Fonction affine, deuxième partie, les propriétés des fonctions affines. Commençons par un exemple avec la fonction f de x égale à 3x plus 1, qui est donc bien une fonction affine, et on nous donne un tableau de valeurs, donc les valeurs de x de 0, 1, 2, 3, 8, 10, 13, et la fonction. Et on nous demande de calculer les images de 0, etc. On va faire le calcul 0 fois 3 plus 1, etc. On va tomber l'image de 0, on va trouver 1, l'image de 1, 3 fois 1 plus 1, 4, etc. Et on arrivera donc à ce tableau donné. La première question à se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité ? Et de façon assez triviale, on voit que non. On voit bien que, par exemple, pour aller de 1 à 2, j'ai multiplié par 2 là, alors que 4 fois 2 ne fait pas 7, on devrait tomber sur 8. On peut multiplier tous les exemples là, plein de fois, voir que 1 plus 2 est égal à 3, et de l'autre côté, 4 plus 7 n'est pas égal à 10. Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Cependant, les valeurs ne sont pas complètement anarchiques et aléatoires, il y a quand même une forme de continuité et de progression un petit peu constante, qu'on peut remarquer si on regarde ce tableau. Lorsque je monte de 1 dans mes abscisses, de 0 à 1, je vois que mes ordonnées, mes images, passent de 1 à 4, je monte de 3. Je vais de 1 à 2, je monte de 1 unité sur mes abscisses, je vois qu'en bas, je monte de 3 unités sur mes ordonnées. On voit donc qu'il y a un lien, à chaque fois que je monte de 1 dans mes abscisses, j'augmente de 3 dans mes images. Et ici, de 3 à 8, j'ai donc augmenté de 5 sur mes abscisses, sur mes antécédents, et de 10 à 25, j'ai monté de 15, donc de 3 fois 5 sur mes ordonnées, sur mes images. L'idée est donc de dire que, ici on voit que je monte de 3, de 10 à 13 sur mes antécédents, sur mes images, je monte de 3 fois 3, 9. Il y a donc un lien et une forme d'accroissement un petit peu continue. Si on veut essayer de le trouver par le calcul, on va essayer de faire le calcul de la différence de 2 images sur les 2 antécédents. Par exemple, f2, 3 moins f2, 1, divisé par 3 moins 1. Si je raisonne graphiquement, je fais le dénivelé, la différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses. Ou alors, en langage avec les fonctions, la différence de 2 images divisé par la différence de 2 antécédents. Si je remplis par le tableau, f2, 3 dans mon tableau il vaut 10, f2, 1 il vaut 4, donc ici f2, 3 moins f2, 1 vous aurait 10 moins 4, sur 3 moins 1, 6 divisé par 2, ça fait 3. 3, c'est pas une surprise, c'est exactement le coefficient, le paramètre devant le x. Si maintenant je prends deux autres valeurs, au hasard, f2, 10 moins f2, 2 sur 10 moins 2, j'applique donc la même stratégie, la différence de 2 images sur la différence de 2 antécédents, où graphiquement, la différence des ordonnées sur la différence des abscisses, et en remplaçant par la valeur, f2, 10 voilé 31, f2, 2, 7, etc., on arrive à 24 huitièmes, on arrive encore à 3. En fait, on n'a rien prouvé en disant ça, on n'a fait que deux exemples, mais on pourrait prouver, la démonstration n'est pas difficile du tout, que pour une fonction infine quelconque, déterminée par f2x égale ax plus b, alors, pour tout nombre u et v, à partir du moment où ils sont distincts, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les mêmes nombres u et v, en deux nombres différents, alors forcément, f2u moins f2v sur u moins v est égal à a, a étant le coefficient devant le x, le paramètre de ma fonction infine. Tout à l'heure, on avait f2x égale à 3x plus 1, et bien en appliquant cette formule, quels que soient les nombres u et v, à partir du moment où u et v sont différents, on tombait toujours sur 3. Et cette caractéristique-là prouve qu'on a un accroissement, sur ma fonction affine, qui est proportionnel. Le tableau n'est pas de proportionnalité, mais les accroissements, eux, ils sont proportionnels.